Bonjour, bonjour, bienvenue à tous pour ce live Maison Congo X table ronde. Ça, c'est vraiment le département culture de la table ronde parce que comme vous le savez, vous avez plusieurs types de lives et donc Maison Congo nous offre encore une belle page d'histoire aujourd'hui. On ne sait pas ce qui nous attend dans ce live. En tout cas, on entend un titre, on peut comprendre le thème qui est « Et s'il n'avait jamais découvert le feu ? » Je ne sais pas ce que ce titre vous inspire. On vous laisse arriver. Je vais mettre un peu de musique, le temps que vous arriviez. Donc, arrivez, partagez ce live si vous entrez et puis on va commencer. On vous laisse le temps, c'est vendredi. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voilà, donc Maison Congo sur la table ronde. Pour une fois de plus, nous offrir un live de qualité. Merci d'arriver et de partager cette table ronde. Merci, merci, bonsoir. On va mettre un peu de musique. Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Merci de partager ce live sur le thème de « Et s'il n'avait jamais découvert le feu ? » Alors, on va tout de suite savoir, enfin tout de suite, dans peu de temps. C'est temps pour moi de vous mettre un peu de musique, de nous mettre dans l'ambiance. J'espère que vous avez un bon verre de quoi que ce soit, ce que vous voulez en main. On a Maman Seigneur qui nous rejoint. Bonsoir, Nancy. Bonsoir. Bonjour, Maman Thierry. Bonjour, Maman Seigneur. Je ne vais pas pouvoir rester avec vous ce soir car il y a que longtemps à la télé. Oh, mais sacrilège. En tous les cas, merci d'être avec nous. Et n'oubliez pas que le live peut toujours se regarder en différé. Et si vous avez un peu de temps, partagez ce live avec ceux qui ne regarderaient pas, que longtemps. Mais c'est vrai qu'on a une dure concurrence. Là, on le reconnaît avec nous. Merci d'être avec nous tout de même. Bonsoir. Je pense que c'est un peu sympa. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors aujourd'hui, le thème du live, vous l'avez vu, s'afficher. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à le partager. On est avec M. Ndagi Moutiri comme tous les vendredis, tous les vendredis soirs normalement. Voilà. Pour Maison Congo. Et ce soir, le thème est simple, mais en même temps compliqué, parce qu'il va falloir qu'on comprenne de quoi… De quoi il arrête sourde. Voilà, exactement. De quoi est-ce qu'on va parler ? En attendant, moi, je vous mets un peu de musique. Et je vous laisse arriver. J'attends pour vous mettre un peu de musique. Mais je vais certainement le faire. Et je vous laisse arriver à votre aise, le temps que la musique débarque. Bien sûr, on laisse passer l'instant de pub. Et puis, on est parti. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Roger. Merci d'être avec nous. Alors, on a un peu de musique. C'est vendredi soir. Merci. Bonsoir. Ce qui est génial, c'est que les abonnés se saluent. C'est une bonne communauté. Tout à fait. Alors, ce soir, comme tous les vendredis soirs, on se retrouve pour la table ronde. Merci d'être avec nous, d'arriver au fur et à mesure. On sait que c'est vendredi. Donc, on vous laisse le temps. Puis, on fera la petite présentation parce qu'il est toujours nécessaire. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il est gay. T'as vu, c'est un beau de faire un live avec... Je dois afficher le... Vous avez un très beau costume. Voilà. Il dit, le vendredi, c'est avec Nancy. Merci et avec Maison Congo. C'est vraiment comme je le disais. Attendez, je vais baisser un tout petit peu pour aller juste le fond agréable. Donc, le vendredi, c'est toujours Maison Congo et table ronde. C'est vraiment la partie culture de la table ronde parce que vous savez qu'on a des lives de tout style. On parle entreprenariat, business, de manière générale, global. On parle Afrique pour entreprendre, pour investir. On parle plus corporate. On parle aussi de société. Et donc là, Maison Congo, c'est vraiment notre âge culture et histoire. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on va bien plonger dedans. On remercie d'ailleurs, monsieur Routiri. Merci à vous. Bonsoir, Alexis. Merci d'être avec nous. Merci. Oui, non mais allô, je suis une fille, je n'ai pas de cheveux, vous vous rendez compte ? C'est incroyable, n'est-ce pas ? Oui. Bonsoir, Isidore. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous, ce nous dit Barberousse. Très beau costume, monsieur. Eh bien, votre costume a dû se faire ce soir. Merci beaucoup. Ce qui est chouette, c'est que les gens sont ravis de se revoir les uns les autres aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même une belle table ronde les vendredis avec Maison Congo. Merci encore, monsieur Monthierry. Merci de partager cette passion pour le Congo avec un tiaf. La passion pour le Congo, c'est aussi la passion pour l'Afrique. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas parler du Congo sans évoquer l'Afrique. Et la musique qu'on entend en sourdine, c'est justement le Mali. Vous savez, quand on parle du feu, on ne peut pas ne pas parler, ou en tout cas, on ne peut pas évoquer d'une certaine façon le Mali qui a produit de très, très beaux forgerons dans l'histoire. Ah bon ? Oui. Mais tout le monde ne sait pas ça, monsieur Monthierry. Donc, vous allez devoir entrer en plein dedans, nager en plein dedans. Est-ce que vous qui nous regardez, vous saviez qu'on ne peut pas parler du feu sans évoquer le Mali ? Moi, personnellement, pas. Et c'est pour ça qu'on est sur la table ronde. C'est pour sortir encore plus intelligent qu'on était en entrant. Voilà. Ce soir, on dormira moins bête, comme on dit, mais moi, je préfèrement plus intelligent. Bonsoir, monsieur Mamadou. Bonsoir, Vitamine Bébé. Vous êtes sympa, vous êtes très sympa, comme tout le monde ici. Eh bien, c'est vraiment génial, plutôt de la paix. Isidore dit, eh bien, monsieur Monthierry, quelle élégance. Eh bien, dis donc, si ça continue, vous allez devoir nous donner l'adresse de votre... Voilà, tout à fait. Merci, Isidore. Voilà. Bonsoir, les amis. Bonsoir. On vient aiguiser notre esprit. On vient ouvrir nos ayères. Bonsoir, mes amis. La paix de l'Esprit sacré sur vous. Merci. Donc, monsieur Monthierry, le choix de la musique, on le comprend, le Mali, mais encore, est-ce que vous pouvez un peu, peut-être, je vais encore un petit peu baisser la musique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire et dire à tous ceux qui sont avec nous pourquoi ils doivent rester? Parce qu'il y en a qui nous ont dit qu'ils ne pourraient pas rester très longtemps parce qu'il y a d'autres programmes et on sait comment les gens sont sur le net. Ils sont très versatiles, en fait. Ils chanent très vite. Quelle est la promesse de ce live ce soir? Bon, la promesse de ce live c'est démontrer à quel point le feu a une importance capitale dans l'évolution de l'humanité. Pas seulement l'évolution de l'homme mais aussi l'évolution de la technologie que l'homme a proposée sur la Terre. Ça, on le verra très vite au début de cette émission. Et après, vers la fin de l'émission, on verra qu'est-ce qui s'est passé en Afrique centrale plus précisément parce que là aussi, c'est des choses qui sont très peu connues. On ne s'imagine pas ce que ça veut dire d'avoir un forgeron dans une société. C'est ce qu'on verra à l'Afrique. Alors, si j'ai choisi justement le Mali, c'est parce que pour ne pas prendre trop de temps, je n'ai pas... Donc, aujourd'hui, j'ai fait un choix douloureux de ne pas présenter le Mali, de ne pas présenter les autres pays d'Afrique. Je vais évoquer le monde entier puis revenir vers le Congo, nous recentrer vers le Congo parce que je n'ai pas oublié que mes enfants c'est d'avoir une promotion du Congo. Mais moi, j'ai de tout cœur et je pense à toutes vos autres initiatives, vous allez le voir, on va vraiment parcourir le monde et vous allez voir que ce n'est pas... Ce n'est pas seulement le Congo dont on va parler, on va vraiment commencer à parler des autres d'abord, avant de parler du Congo. Donc, le titre, la signification du titre, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Et s'il n'avait jamais... Mais c'est ça qu'on va découvrir dans le temps. Et s'il n'avait jamais découvert le feu, en fait, le « si-il », le « il » ne désigne pas seulement les Congolais ni les Noirs ni l'Afrique. C'est le monde entier. Si on n'avait pas découvert le feu, où est-ce qu'on en serait ? Alors, je vais faire une présentation et à chacun de vous de tirer les conclusions parce qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer dans les présentations, vous allez vous rendre compte, comme je disais tout à l'heure, que le feu rêvait énormément de choses. Il y a énormément de significations, énormément d'implications dans notre société. Le feu. Pour vous, d'ailleurs, vous qui nous suivez et qui êtes avec nous, à quoi est-ce que... Qu'est-ce que vous inspire le feu ? Est-ce que ça vous inspire la passion ou plutôt... ou plutôt... l'inverse de la passion peut-être fait d'être consumé et donc de la destruction plutôt, voilà. Est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? La chaleur ou bien des brûlures ? Je n'en sais rien. Est-ce que vous le voyez d'une... quelle est la connotation qui a le feu pour vous ? Selon vous, peut-être vous pourrez nous parler de votre culture ou d'une histoire que vous avez avec le feu. Laissez-nous ça en commentaire. On pourra certainement lire ou peut-être que ça pourra faire des corrélations. On a remarqué qu'il y avait énormément de corrélations lorsque M. Moutiri nous déballe l'histoire et nous ouvre cette page d'histoire avec des faits que vous avez vécu parce que c'est un live participatif. qu'on attend énormément de vous. Donc, avant qu'on puisse commencer, ce que je demande à tous de faire, c'est vraiment d'inviter vos proches de partager ce live et franchement, démontrez-nous que M. Moutiri a raison de prendre son temps pour partager ce genre d'histoire. Qu'on peut aussi, bien sûr, chaque soir, s'installer ensemble et partager un bout d'histoire, partager des expériences et puis vous entendre aussi parce qu'on va, bien sûr, prendre des commentaires. Donc, je vous remercie tout le monde d'être là. Merci à vous qui êtes fidèles de nous revenir. J'ai vu Réma, j'ai vu Couteau de la Paix, j'ai vu Mamadou, on a vu Barbe Rousse, enfin, tout le monde. Merci à tous. Voilà, M. Moutiri, voilà, il y a quelqu'un qui a goûté le fameux couillou la dernière fois qu'on a eu le live. C'est très intéressant. Il dit que ça lui a fait une sensation bizarre. Ça en livre très rapidement. Donc, attention à consommer avec modération, mais très bon. Oui, tout à fait. Je prends quelques commentaires et puis je vous laisse aller, M. Moutiri, pour qu'on puisse commencer. On nous dit ici, le nez, Jean Lassane nous dit bonsoir à tous, que le puits de connaissances s'ouvre à nous, bien sûr. Est-ce que vous pourrez mettre une musique « Mon papa, c'est quoi cette… » vous la connaissez, M. Moutiri ? Non, non, je ne connais pas, mais bon, ce n'est pas le moment de mettre cette musique. Est-ce que c'est répandu de cramer des gens dans l'histoire du Congo ? Peut-être que M. Moutiri y répondra. Il y a comme ça une tradition, tout le monde croit que partout dans le monde on a cramé des gens. Il y a un effet, des cultures, mais surtout au nord, au nord, ici, dans ce qu'on peut appeler l'Occident aujourd'hui, où on a immolé les gens par le feu, où on a fait des libations par le feu, mais ce n'est pas quelque chose, je ne connais pas d'exemple de cela dans le Congo. Et par exemple, au Kivu, d'où je viens, et où on a des volcans, il y avait toute une tradition d'aller invoquer le calme, en tout cas la clémence du volcan pour qu'elle ne puisse pas déverser ces l'un et autres sur la population et sur les villages. Et là, à aucun moment, on ne jetait des êtres humains dans la fosse. Ce qu'il y a, ce sont les animaux qui ont jeté dans le cratère du volcan comme sacrifice. Jamais il n'a été question de personne. Ah, ok. Et on nous dit si le feu dans la religion aztèque représente, on nous parle souvent de la religion aztèque pour une raison que j'ignore, peut-être qu'il y a beaucoup d'Aztèques. En fait, il y a énormément de similitudes entre ce qu'on trouve en Amérique latine et ce qu'on trouve en Afrique. Et surtout, quand on étudie le Congo ou les religions, donc les spiritualités, il y a énormément de parallèles à faire. On peut aussi faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Égypte, avec les Aztèques et tout ça, et aussi beaucoup en Asie. En fait, si on regarde l'Asie, donc l'Asie, le lointain, donc on est en Inde, en Chine, au Japon, par là, et qu'on retourne jusqu'en Amérique latine, oui, on peut faire le parallèle de beaucoup de choses comme aussi dans le feu. Je n'ai pas parlé ici du Japon, mais il y a des rites ou en tout cas des exemples qui reviennent dans le Japon qu'on voit aussi faire en Afrique ou en Chine ou en Inde. Mais peut-être qu'on l'évoquera pendant l'émission et auquel cas, si tout le monde est prêt, on peut commencer. On est prêt, on entend beaucoup. Je lirai tous vos commentaires tout à l'heure pour qu'on puisse se lancer. Je vous rappelle encore une fois de partager ce live. Effectivement, il est 20h18, donc on va pouvoir commencer. Je réaffiche juste le titre pour que vous sachiez, vous connaissiez le titre et je peux partager donc l'écran. Voilà. Alors d'abord, sur l'illustration qui est là, il vient de parler Baruti. C'est une illustration que nous avons vue lorsqu'on a parlé du Chuluba pour expliquer justement les sept localisations primordiales de Dieu. Donc là déjà, le feu jouait un rôle très important dans la transmission d'un savoir essentiel. Ça veut dire la création du monde et surtout l'équilibre de ce monde autour des piliers que Dieu a mis. Ça, c'est pour ceux qui ont suivi les Chuluba ou sinon vous pouvez les revoir sur le site YouTube. Alors, la découverte du feu, chronologiquement, jusque il n'y a pas très longtemps, on pensait que le feu, ou plutôt je dirais la plus ancienne preuve des domestications du feu date de 800 000 ans environ. Et c'est un foyer, on a découvert des foyers composés de bois consumés en Israël. Mais d'autres travaux ont remonté à plus d'un million d'années où là on voit vraiment des restes archéologiques en Afrique. et il s'agit d'os brûlés et de sédiments chauffés. Mais, dans le cas, il a fallu attendre 5 ans. Donc, pour que l'homorictus utilise le feu un peu plus au quotidien. Mais on parlera d'une forme de domestication 100 000 ans plus tard. Et à ce moment-là, il y a une découverte de plusieurs foyers aménagés dans des petites fosses ou des dalles de galets. et souvent, ces fosses étaient protégées par des petits murets contre le vent. Vous voyez ? Alors, on date d'il y a 35 000 ans des premiers briquets originels qui étaient composés de nodules de sucre de fer qui percutaient sur une roche dure et produisaient des étincelles permettant d'animer un foyer. Et il y a 70 ans d'ici, 1942, la première action nucléaire en chaîne réalisée est commandée par l'âme. Fermé. Alors, pourquoi est-ce que je mets le feu à ce niveau-ci avec la réaction nucléaire ? La réaction nucléaire est pour l'instant le type de feu ultime que l'homme peut contrôler. Vous savez que quand on parle du soleil, on parle d'une super, super réaction nucléaire quelque part, des réactions nucléaires en chaîne. Donc, vous imaginez, si l'homme a été capable de produire, de maîtriser la fusion nucléaire, donc il est arrivé à un niveau très élevé, en tout cas jusque-là, de notre évolution et de la technicité. Et justement, si je mets cela ici, si je parle déjà de cela en parlant de la découverte du feu, c'est parce qu'on se rend compte que dans l'évolution de l'humanité, le feu va jouer un rôle très important. Donc, 800 000 ans, comme tout à l'heure, c'est encore l'âge paléotique, donc l'âge de la pierre, qui va se terminer avec l'invention de l'agriculture. Et qui dit agriculture, dit des techniques qui vont faire appel au feu, comme par exemple la cuisson. Ici, j'ai noté l'éco-bouillage, c'est quand on brûle la terre de manière à faire avant le sémis, donc la culture sur brûlure. Le mot technique, c'est l'éco-bouillage. C'est ce qu'on fait. Le quoi? L'éco-bouillage. L'éco-bouillage, d'accord. Ça, c'est déjà, donc, il y a 800 ans. Mais il faut attendre. Et puis, on passe à l'ère mésolithique, à 9600, donc il y a 9600 ans avant l'autre ère, où l'adaptation de l'homme, la mésolithique se caractérise par l'adaptation de l'homme au réchauffement climatique, mais en fait, aux éléments de la nature en général. De 800 000 ans à, de moins 800 000 ans à moins 9600, évidemment, l'homme a petit à petit domestiqué le feu de manière à ce que ça puisse, l'aider à mieux vivre. Tout à l'heure, nous verrons un mythe qui parle de ça. Il y a 6000 ans avant notre ère, donc, l'homme, évidemment, donc on entre dans la période néolithique. Et là, l'homme abandonne un mot de vie nomade qui fait l'utilisation de la céramique pour fabriquer des poteries et le polluissage de certains outils en pierre, tels que les haches, qui parle de la fabrication de la céramique. Là, toujours, on est en train de parler de feu. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans l'évolution de l'humanité, le feu a joué un rôle important et chaque étape de la maîtrise de ce feu, chaque fois que l'homme a pu créer un outil différent grâce au feu, c'est parce qu'il arrivait à des températures de plus en plus importantes. Donc, la maîtrise, comme j'ai dit, la domestification du feu était de plus en plus importante. Alors, il y a 2000 ans, on entre dans l'âge du bronze et là, évidemment, c'est l'usage de la metallurgie du bronze. Donc, le cuivre et l'étain, c'est un mélange du cuivre et l'étain et là, c'est une avancée technologique et sociétale qu'on va pouvoir conserver à partir de 2000 ans. il y a 2000 ans. Et qui dit il y a 2000 ans, donc il y a toute l'histoire des grands royaumes comme l'Égypte, nous sommes déjà là-dedans. Puis, il y a 800, moins 800 avant notre ère, on entre dans l'âge du fer et là, la société sera dominée par le peuple qui possède l'écriture. Et même dans la fabrication de l'outil de l'écriture, le feu intervient. Comment ? Ça serait long à expliquer, mais le fils que pour créer les encres qu'on retire à gauche, à droite. En fait, on sait déjà utiliser des outils, on va dire, des cuisines. Avec le feu, il y a plein de préparations qu'on peut faire. Il y a plein de préparations qu'on peut faire qui permettent en fait que la création de l'écriture soit facile. Pensons par exemple au seau. Là, il faut le feu pour marquer le seau. Tout à fait. Ok ? Oui. Et l'âge du fer sera dominé par les Grecs d'abord puis les Romains. Alors, plus on entre l'Antiquité, donc 52 avant Jésus-Christ, l'Antiquité est surtout marquée, bon ici, je parlais d'évolution de l'humanité, donc il fallait que je marque quand même les différentes époques. C'est quand, pour les Français et pour la France et l'Europe en général, l'Antiquité est marquée par la conquête de la Gaule par César. Et puis, de moins 52 à 500, on arrive à l'époque du Moyen Âge. Donc, l'Antiquité s'arrête au moment où Romulus perd l'Empire Romain d'Occident. En 476 ou en 496, le baptême de Clovis et qui dit baptême de Clovis, c'est la belle époque du christianisme qui va commencer. Pourquoi vous appelez ça la belle époque? Parce que le christianisme a déjà été créé, donc le Christ a déjà été là, il est mort sur la croix, les apôtres ont commencé à répandre la bonne nouvelle partout dans le monde où ils pouvaient, mais jusque-là, c'est essentiellement des martyrs parce qu'ils sont combattus partout. Et Clovis, en arrivant, c'est lui vraiment qui va donner au christianisme ces lettres de noblesse. et qui va faire que ça va devenir, pour lui d'abord, il va être baptisé, ça va devenir la religion d'État et de là, le christianisme va conquérir le monde. Très bien. Tout à l'heure, on verra que maintenant il y a un déclare. Et puis, le Moyen-Âge va s'arrêter en 1453, qui correspond à la prise de Constantinople par le Turc, donc fin de l'Empire romain d'Orient et ou alors pour certains 1492 quand Christophe Colomb arrive en Amérique. Pour d'autres encore, c'est 1481 à la mort de Louis XI, du roi français Louis XI. Alors, on entre dans l'époque moderne qui va être caractérisée par trois événements, donc la Renaissance, le début de transformation politique et artistique en Occident, surtout en France, caractérisée par la Renaissance en Italie aussi, en Allemagne, en fait, c'est en Occident, partout en Occident. Puis, la période entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle qui correspond au règne de 1814, très important dans l'histoire française mais aussi de l'Europe, et au XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, l'arrivée des siècles de lumière, donc la Révolution française. Donc, c'est le début de la Révolution française. donc cette période-là va être, c'est la fin de la période de l'époque moderne, pardon, puis on va entrer dans la période contemporaine avec le Congrès de Vienne qui mettra fin à la période napoléonienne. Alors, la période contemporaine, on peut dire qu'on est dans la période contemporaine, va s'est caractérisée par une croissance démographique importante partout dans le monde, une industrialisation des sociétés, la révolution politique, des révolutions politiques un peu partout, qui dit mondialisation, une croissance démographique dit aussi mondialisation des crises. parce que partout, les crises touchent tout le monde et ne se limitent pas seulement à certains pays. Bon, on connaît l'influence de la Révolution française, par exemple. Puis, on va aussi entrer dans la période coloniale, les périodes coloniales, commencent au 19e siècle, et la période de productivisme, ça veut dire qu'on produit plus qu'on a besoin, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et petit à petit, on va arriver dans le déclin du christianisme qui va commencer surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais certains estiment que déjà au moment de la Première Guerre mondiale, ce sont les premiers, le christianisme commence à connaître son déclin, son voilà, ou en tout cas la toute-puissance de l'Église commence à être mise en question. Puis aussi, et heureusement, le progrès de la médecine. Et en 1942, encore l'ère atomique. Et ici, nous sommes dans l'ère atomique. Alors, si on voit l'âge du bronze, l'âge du fer et l'ère atomique aujourd'hui, chaque fois, on va faire des bons importants en ce qui concerne les sociétés humaines et surtout, les techniques qui vont être mises en place. Et ces techniques vont accompagner les hommes. Si on regarde de l'âge du bronze à l'âge du fer, il y a 1200 ans qui vont passer avant de passer d'une technique, disons, d'une maîtrise à l'autre. Donc, chaque fois, une maîtrise va permettre une évolution et de passer aussi à l'autre air, si on veut. Exactement. Et là, je peux faire de la même façon jusqu'à l'ère atomique. Nous avons presque environ, c'est aussi presque 1200 ans. Non, non, beaucoup plus, pardon. 800 ans plus, là, c'est presque plus du double. Donc, c'est 2700 ans. OK. OK. Donc, l'ère atomique dans laquelle on est, maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui vont parler de l'ère digitale, mais l'ère digitale a été possible parce que, voilà, l'ère digitale, nous ne sommes pas, là, nous ne sommes pas dans le feu, proprement dit, nous ne sommes pas dans la maîtrise des températures très élevées, mais nous sommes plutôt dans la maîtrise des éléments. Pourquoi est-ce qu'on arrive à la digitalisation ? Parce qu'on arrive à fondre de plus en plus plus petits et des métaux de plus en plus spécifiques qui n'étaient pas utilisés, dont on n'avait pas encore l'utilité. On trouvait l'utilité il y a 20 ans, parfois, et aujourd'hui, on arrive à le faire, donc on peut pousser des technologies beaucoup plus loin d'elle. Il suffit de penser à ce que, au GSM, aux satellites et aux autres choses comme ça. C'est parfait. OK. l'origine du feu, il faut savoir que l'origine du feu, finalement, personne ne sait qui est le premier à avoir eu le feu. On s'est rendu compte quand on regarde les différentes études, on se rend compte que presque tout le monde a découvert entre guillemets le feu. En tout cas, tout le monde a eu le feu quelque part. Mais, on sait aussi que dans l'histoire, il y a des peuples qui ont été découverts au 20e siècle qui n'utilisaient pas le feu. Vous voyez ? Mais, dans l'histoire, qui prétend avoir découvert le feu, alors ? Personne. C'est ce que moi, je trouve très bien. Il n'y a personne qui se donne la paternité du feu. Et c'est pour cela que l'origine du feu est vraiment une origine célestique. où on lui donne cette origine céleste. Et ici, il y a une très belle phrase de Maryse Marseillie qui dit « Comme la pluie qui se rattache à l'orage et aux nuages, le feu se rapporte à la foudre et au soleil venant du ciel. » Pardon ? Pardon ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. « Comme la pluie qui se rattache à l'orage et aux nuages, le feu se rapporte à la foudre et au soleil venant du ciel. Ces deux principes atmosphériques et célestes nourrissent la vie culturelle et spirituelle des premiers peuples. La symbolique universelle du feu est intimement liée à l'univers cosmique et solaire. » on va expliquer tout ça. « Le feu renvoie également au monde souterrain. » Évidemment, on connaît les volcans, le monde souterrain, le magma et tout ça. Ce qui est caché. « Chtoïnien » ça, c'est un mot très scientifique pour dire les divinités infernales ou telluriques. Donc, en fait, les dieux, les démurges et tous ces mondes-là qui sont dans l'imaginaire. « Les terrestres. Même si parfois ils se montrent dévastateurs ou dangereux, le feu régénère et renouvelle le cosmos, les terres ou l'être humain. » Ça, c'est un travail sur le feu où c'est la meilleure façon aujourd'hui, en tout cas, moi je l'ai mis là parce que je trouve que c'est la meilleure façon de définir le feu et de définir toute la symbolique qu'elle a en fait par rapport à nous. Quels sont les différents rôles qu'elle joue ? Maintenant, on va passer là-dedans, on va voir qui sont ces divinités qui ont amené le feu ou plutôt comment est-ce que dans beaucoup des cultures dans le monde, on a parlé de l'origine du feu. Ah, ça serait super intéressant ça. Et donc, on comprend qu'en effet, j'aime beaucoup l'aspect, le contraste du feu ici dans la dernière phrase que vous avez dit. Donc, autant dévastateur et dangereux que régénérateur on peut dire de vie en fait. C'est vrai que c'est très représentatif. je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Donc, oui. Générateur de vie vous dites ? Ben oui, puisqu'on dit qu'il régénère le cosmos. donc... Si, si, si. Le feu est générateur de vie en effet et... Comment dirais-je ? Mais on va le voir. Il peut en même temps la détruire et la régénérer. Donc, c'est... Comme l'eau. L'eau a la même propriété. On sait tous que l'eau, c'est la vie. Mais l'eau peut aussi détruire. D'ailleurs, le feu et l'eau sont les deux éléments qui, dans la tradition chrétienne, sont utilisés pour détruire l'humanité à un moment donné. Donc, d'abord l'eau par le déluge et après le feu par l'épisode de Sodome et Gomorre. Mais aussi le feu, nous le verrons encore plus tard, le feu représente Dieu d'une certaine façon. Pas d'une certaine façon, il représente Dieu. Quand Dieu se révèle à Moïse dans... dans la Bible, le buisson ardent, c'est le feu. Mais entre-temps, Dieu se révèle aussi à Moïse plus tard par la séparation de l'eau. Donc, le feu et l'eau sont intimement liés dans l'histoire de l'humanité et ils ont les deux les mêmes propriétés. Tout à fait. Et c'est vrai qu'ici, M. Moutiri parle de la tradition judéo-chrétienne, mais on ne sait pas si vous qui nous regardez, vous avez d'autres exemples de votre propre culture, de vos propres convictions. Donc, n'hésitez pas à les partager avec nous pour, encore une fois, qu'on ait l'esprit ouvert et qu'on puisse comprendre ce qu'on essaye de partager ici. M. Moutiri, si vous me le permettez, on disait justement, vous venez de rappeler que parmi les quatre éléments, le feu était le premier élément qui rejoint ensuite par... et ensuite, les autres étant la terre, l'air et l'eau. Quel est le rôle, finalement, du feu à côté des quatre autres éléments? Enfin, si vous le savez. Oui, mais on va se perdre si on entre dans le rôle parce qu'on pourrait faire une émission sur les quatre éléments et même distinguer que dans d'autres cultures, en fait, on parle de cinq éléments. On ne parle pas seulement de quatre éléments. Totalement. On a une émission là-dessus, mais ici, je pense qu'il y a certains éléments de réponse qui vont venir. Très bien. Alors, on se fait un... On se... On patiente. Ok. Alors, justement, en parlant du feu, il est important, moi j'ai dit la déification du feu, parce que justement, le feu revêt ses caractères mystiques. Et on les voit dans l'histoire, par exemple, chez les Perses d'abord, la déification du feu chez les Zoroastriens, qui est une religion perse qui existe encore aujourd'hui. Eux, c'est les cultes du feu et la partie fondamentale de la religion. Alors, qui sont-ils ? Ce sont les disciples de l'apôtre Zoroastre. Et pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, ils ont sans doute croisé Nietzsche. Et Nietzsche, un de ses livres les plus importants, en tout cas fondateurs, c'est Ainsi parlait Zoroastre. Donc, Nietzsche, il utilise ce personnage, Zoroastre, pour passer tout le message sur le surhomme, qui, après, par indication, on pourrait dire que c'est le Christ. Mais Nietzsche n'est pas vraiment de cet avis-là parce qu'il dit que le Christ fait tout pour être le surhomme, mais à la fin, il pêche par son amour pour l'être humain parce qu'au lieu de recommencer tout à l'infini, c'est un peu ça le surhomme de Nietzsche, le Christ accepte de mettre la fin de son histoire sur la croix. Alors, la divinité que prêche Zoroastre, c'est Aura Mazda, qui est l'ordonnateur du chaos initial, donc le créateur du ciel et de la terre. Et la croyance, les croyances importantes des Zoroastriens, c'est que chaque être humain est doté d'une âme éternelle et du libre-arbitre. Il y a des libres-arbitres. Après la mort, les âmes encourt un jugement et vont au ciel ou au purgatoire. Ça vous rappelle quelque chose ? Oh ! Chaque être humain est doté d'une âme éternelle et libre-arbitre. la religion chrétienne, quoi. Exact. Après la mort, les âmes encourt un jugement. Oui, totalement, quoi. Le paradis, enfin, le concept de paradis et d'enfer, éventuellement, après le jugement. Exactement. Alors, je m'excuse déjà par rapport au chat que je ne sais pas toujours lire parce que en présentant. Donc, si jamais il y a quelque chose d'intéressant, je... Je peux m'arrêter quelques instants parce que moi non plus, je ne sais pas lire en écoutant et comme je dois bien l'écouter pour poser les questions. Merci beaucoup. L'azot de feu nous dit merci, merci d'être là. On nous dit le feu, ça fait penser au démon. Je vais... Je prends le temps de vous lire. J'adore vos commentaires. Le célèbre docteur en africanisation des éléments Christophe dit Mousse Diawara de Mac a indiqué que le feu est un symbole d'unification du peuple Peul et de l'Empire Songhaï. Est-ce vrai ? Peut-être que M. Moutiri répondra. De cramer les enfants, on nous parle encore de cramer les enfants ici. Petit longtemps en France aux alentours de Valenciennes, c'est des traditions celtes s'être enivrés avec du husky. Désolé, oui, je dis bonsoir, mais certains me rappellent qu'il est des cendres en Israël. Je ne sais pas si vous allez en parler. Nesha qui nous parle des cendres en Israël. Vous avez beaucoup commenté. C'est-à-dire que pour pouvoir tenir ce live dans des durées proportionnelles, d'abord, je ne peux pas parler de tout et je ne connais pas tout. Vraiment, excusez-moi de ne pas tout connaître, mais aussi, vos questions permettent de faire d'autres recherches. Donc, on peut toujours revenir à ça plus tard. Alors, il y a une question qui est apparue ici par rapport au Congo. Oui, il y a un centre nucléaire au Congo. Aujourd'hui, il est à l'arrêt, mais parce qu'il y a toute une... comment... il y a des questions géostratégiques là-dessus. C'est-à-dire que si on prend déjà la situation du Congo actuellement avec l'état de l'enseignement, donc on n'a pas continué à... comment... à financer les recherches et on sait là, oui, un centre nucléaire demande énormément de moyens. Maintenant, il y a des accords avec les États-Unis, je pense, par rapport au centre nucléaire, mais il y a aussi des accords avec les Français qui veulent contrôler un peu le problème d'isolement de l'uranium au Congo. Donc, voilà un peu l'histoire, mais on espère que ce centre va reprendre du service parce qu'il y a une volonté quand même politique d'aller vers ces sanctions. Merci. Et c'est vrai que le feu, c'est très vaste. Ouf ! Dans les commentaires, ici, ça brûle, je ne sais même pas lequel vous lire, du coup. Je pense que pour l'instant, on va alors avancer, essayer de répondre plus tard. Donc, je demanderai vraiment beaucoup de patience, s'il vous plaît. Si vous pouvez répéter les questions à la fin, comme ça, on va essayer de les traiter au fur et à mesure. Ça va ? Voilà, merci. On n'est pas encore arrivé à l'Afrique que déjà les questions pleuvent. Voilà, voilà, waouh ! La mythologie grecque, c'est Prométhée qui décide de voler le feu à Zeus pour les donner à l'homme afin de les rendre plus forts pour la survie de son espèce. Et là, je trouve cette mythologie très importante parce qu'en effet, sans le feu, il est impossible d'écrir des animaux, impossible de s'éclairer lorsque la nuit a jeté ce manteau bleu sur la terre. D'autres verront ce manteau noir, peut-être. Impossible de se réchauffer, dira le froid de la journée d'hiver, impossible de forger les métaux. Donc, si Prométhée n'avait pas fait cet acte-là, qu'il lui a valu une punition éternelle parce qu'il a été attaché à un rocher, un aigle venait de manger le froid, si je ne me trompe pas, qui repoussait le matin. Donc, voilà, c'est une punition éternelle. Et, chez les Grecs, il y a aussi ce dieu Éphaïstos, c'est le dieu du feu, mais c'est aussi le dieu forgeron. Et c'est lui qui a fait les armes de Zeus. Ok. Ok. À Rome, nous avons Vulcain et Vesta. Vulcain, c'est le dieu romain du feu, des volcans, de la forge et patron des forgerons. Il représente le feu bienfaisant sur cette industrie humaine, mais aussi le feu destructeur. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et c'est ce mot Vulcain qui va donner le mot volcan. Ok. Alors, Vesta est l'adès du foyer du peuple romain. Et le foyer du peuple romain, c'est la ville de Rome. Elle est aussi l'adès de la maison et de la famille dans la religion romaine. Parce qu'il y avait une religion romaine. Sa présence est symbolisée par le feu qui brûlait dans son foyer et ses temples. Et voici une représentation de Vesta. Vesta. Ok. Ok. C'est étrange comme dans la déification du feu, c'est pour construire en fait. Chaque fois, on voit le rapport entre le Dieu et le forgeron. Exactement. Dans le judaïsme, le feu revient à plusieurs significations. On a déjà parlé de Moïse ici. On peut aussi évoquer le feu qui conduit le peuple d'Israël en dehors d'Égypte, qui le conduit la nuit dans le désert. Mais surtout, on connaît tous les Hanoukiens que beaucoup de gens trouvent derrière moi ici. Les Hanoukiens, mais en réalité, les Hanoukiens, c'est un chandelier à neuf branches, comme il est représenté là. Donc, elles symbolisent la résistance spirituelle du judaïsme à l'assimilation grecque. et le Hanoukiens désigne aussi la fête du même nom, qui s'appelle la fête des Lumières. Ce qui est important ici, c'est de retenir la résistance spirituelle du judaïsme à l'assimilation grecque. Dans d'autres émissions, nous avions évoqué cette importance de résistance spirituelle et que fait le fait que si on a des égrégores qui sont très faibles, évidemment, elles vont être bouffées par d'autres. Et une façon de détruire les égrégores, c'était de brûler les éléments que ces égrégores avaient produites. Oui. Oui. Donc, quand on parle des autos d'affaires, quand on brûle les bibliothèques ou quand on brûle les œuvres d'art, c'est qui est arrivé dans le Royaume Congo quand le roi, comment, le premier roi, Alfonso Ier, en fait, c'est son nom de baptême, a été baptisé par le portugais. Avec lui, il a brûlé énormément et énormément de destruction naturelle de son pays parce que les portugais l'avaient convaincu que c'était des objets du diable. Ok. Ok. Alors, il y a aussi les handils ou bougies qui allument que dans le jahisme, on allume tous les vendredis soir pour honorer l'entrée du Shabbat ou de toutes grandes fêtes religieuses. Donc, aujourd'hui, c'est tous les juifs pratiquants qui vont allumer des bougies. Très bien. Dans le christianisme, il y a aussi une certaine défication du feu parce que la flamme symbolise l'Esprit Saint, elle symbolise Dieu. C'est la représentation la plus physique de Dieu dans, comment on va dire, dans le christianisme. Le vent aussi, parfois, un vent qui passe. et l'usage des cierges dans les églises est là pour marquer les temps liturgiques ou en offrant d'un dessein. Vous avez tous vu ces lieux de pèlerinage remplis d'énormément de bougies que les gens achètent à 50 cents ou à 1 euro et qui permettent, en fait, d'allumer la bougie et c'est un signe, un témoignage que vous êtes passé par là et que vous avez laissé la prière. La bougie, elle continue à porter votre prière. Ok ? Comme les bougies de Neuven, par exemple, qu'on allume. Les bougies de Neuven et beaucoup d'autres choses. Alors, on va s'arrêter un peu sur la bougie, le cierge du christianisme. Et voilà, le cierge pascal. Ici, l'image est petite, mais je vais vous expliquer un peu à quoi est-ce qu'il correspond. Donc, le cierge pascal n'est pas une bougie. En fait, une bougie est un objet civil. Ça veut dire que tout le monde peut acheter une bougie. Mais le cierge, c'est religieux. Donc, c'est ça, les deux termes. Donc, une bougie, tout le monde peut l'acheter. Une cierge, c'est vraiment pour une patrie religieuse. La particularité du cierge est que sa cire se consomme beaucoup plus lentement. C'est ce qui est indiqué en bas. Tu vois ? Alors, ce cierge pascal, je remonte ici. Vous voyez le bas. Ça, c'est alpha, oméga. Et puis, l'année qui correspond à l'année où le cierge pascal va brûler. Ah, va brûler. Pardon ? C'est l'année où elle va brûler ou l'année où elle a été créée ? L'année où elle a été créée, en fait. Ou plutôt, ça va correspond à l'année liturgique, en fait. Ok. Ici, c'est 2019. Normalement, sur ce siège, il y a cinq trous qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il faut aller le voir. Il y a cinq trous et ces cinq trous représentent les cinq plaies du Christ. Les cinq quoi ? Les cinq plaies du Christ. D'accord. Oui. Ok. Alors, en fonction de comment se comporte la flamme ou en tout cas des caractéristiques qu'on donne à la flamme, c'est toute la puissance de la prière et le rapport avec Dieu qui est dedans. Donc, une flamme qui monte représente la prière qui monte vers le Père, vers Dieu. Une flamme qui vacille, ce n'est pas mauvais. Ça représente que Dieu est vivant et il donne la vie. Une flamme qui brûle, c'est la purification. quand le siège se consume, ça représente la transformation que Dieu fait par rapport à la personne qui a allumé le feu, le siège. Le calme de la flamme, ça représente la paix et l'amour. La flamme qui réchauffe, c'est le reconfort de Dieu. Et la flamme qui éclaire, c'est le Dieu qui guide, comme Dieu est guidé par la flamme, justement, le peuple juif dans le désert. Dans l'islam, il y a, par contre, deux sortes de feux. Il y a le feu cosmique qui est le feu domestique. Le feu domestique, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Mais le feu cosmique a sept autres appellations. Il est soit le feu, la flamme, le feu de la gêne, donc de l'enfer, le feu intense, le feu qui fait fondre corps et esprit et le feu allumé par Dieu. Dans tous les cas, le feu cosmique révèle comment il part de l'enfer, il part du feu de l'enfer. Tu vois ? Dans l'hindouisme, il y a une divinité qui s'appelle Agni. C'est cette divinité-là qui est ce dieu du feu, on va dire, qui est symbole de justice et de victoire. Et justement, dans les pratiques yogiques, il y a le Anisara, donc une pratique qui consiste à la purification par le feu en vue d'augmenter le feu de la digestion ou Ayuverda, entre autres vertus. Donc Ayuverda, aujourd'hui, on trouve un peu en Occident beaucoup de choses qui viennent de la médecine Ayuverdique. Et la médecine Ayuverdique, c'est vraiment prendre l'homme dans son entièreté par rapport à la façon, c'est une manière holistique de prendre la santé de l'homme. OK ? On trouve aussi dans l'hindouisme beaucoup d'entre nous, ceux qui pensent de l'hindouisme, c'est surtout la crémation des effets. Et cette crémation, elle représente en fait la libération de l'emprise de l'enveloppe charnelle sur l'être spirituel. Donc, si je peux m'arrêter une minute là-dessus, quand on parle de crémation chez l'hindou, ou plutôt, on va brûler quelqu'un qui est mort, par exemple, jeune, ou dans un accident, ou dans des choses pareilles. On ne va pas brûler une personne de septantaine d'années si on estime ceux qui sont vraiment hindouistes et qui pratiquent la religion. Si on estime que cet homme a atteint une sagesse une certaine paix intérieure, on ne va pas brûler son corps, on va l'enterrer. Mais on va brûler chaque fois qu'on se dit, tiens, voilà quelqu'un qui est mort et qui risque d'être trop attaché au souvenir de la terre, donc à son corps. C'est qu'il créerait un esprit errant ou autre chose. Alors, je prends juste une question de Al-Benet. Peut-on parler un peu plus du peuple juif et un peu moins d'islam par contre ? Ne tombons pas dans l'antisémitisme primaire. En fait, je ne suis pas en train de parler des uns plus que les autres, sauf que les exemples me viennent du peuple juif comme après, je vais citer d'autres personnes. Je peux citer des chrétiens. Il y a d'autres lives dans lesquels j'ai parlé des exemples qui venaient du christianisme et on m'est taxé de faire la promotion du christianisme. Là, ce n'est pas du tout mon propos. Ici, je vous donne des choses qui sont pour la plupart d'entre nous ici en Occident accessibles. Donc, quand je parle de juif, ce n'est pas pour faire la promotion ni quand je parle de l'islam, ce n'est pas pour faire la promotion de l'islam. J'évoque un peu tout le monde de manière à montrer les exemples qu'il y a eu dans l'histoire. Alors, si vous permettez, je vais continuer. Alors, maintenant, on en arrive au feu dans la société Bantu. Qu'est-ce qu'il en est ? Dans la société Bantu, il y a une étude qui est apparue en 1978 dans la révolution des Schmitz et Avery qui disait qu'on fondait il y a 2000 ans des laciers au cœur de l'Afrique. Et pour ces deux chercheurs, ils expliquaient que l'acier produit en Afrique centrale, si on va parler d'Afrique centrale, il y a 2000 ans était tout aussi en tout cas de même qualité que ce qu'on voyait dans les années 1978, en tout cas, en Europe. Et en plus, les fondeurs et forgerons jouaient un rôle social, politique, économique, particulier dans les sociétés d'Afrique centrale. Donc, pourquoi est-ce qu'ils jouaient ce rôle-là ? Parce qu'ils forgeaient les symboles d'autorité qui étaient souvent la hache, le couteau, la cloche ou la masse en clume. Alors, quelques exemples de sociétés qui ont fait ça, après on verra plus en détail, ou plutôt on verra d'autres exemples. C'est que par exemple, chez les Bouchis, là nous sommes en République démocratique du Congo, à l'est du Congo, les forgerons jouaient un rôle important dans l'endorsement du roi. Et ça, c'est Akabari, un Weshi, un Ninja, un Maronga. Donc, si parmi les gens qui nous suivent maintenant, il y a des gens du Congo, ou en tout cas de ce coin-là, ils peuvent savoir que le forgeron ici du joueur est un rôle très important. Aussi bien quand on installait le roi que le jour de son décès, évidemment. Dans le royaume Kuba et Congo, on a vu qu'il y avait un lien entre la métallurgie et la royauté. Nous verrons encore un peu plus loin. Et on avait donné l'exemple, justement, il y a deux semaines, des rois forgerons, Miel, et Mbok, que le Pellieng. Chez les Tétela ou Burundi, on peut résumer ceci en disant seulement que jadis, les forgerons étaient des chefs. Là aussi, on verra pourquoi, par exemple, chez les Tétela, on disait que les forgerons étaient des chefs. Et on prend quelques questions. Très bien. Alors moi, ça a sauté mon... Il y a eu une mise à jour tout d'un coup, donc je vais lire quelques questions via le chat que je vois plutôt que mon système. Alors, je vois ici qu'on dit « Avez-vous connaissance du dieu hindou surnommé Piat Nisa ? Il est connu pour être un grand collectionnaire de toiles vertes mais aussi à un roi du feu. » Non, on ne va pas pas le centre du roi. Avez-vous entendu parler du rite du feu, notamment encore pratiqué à Pont-à-Mousson, en Lorraine, qui est encore pratiqué avec aujourd'hui des feux d'artifice et plus des torches comme à l'époque ? Nous dit Goum's de luxe officiel. Non, merci de nous apprendre ça. Ça me rappelle le rite de la milice Think Bro où il faut mettre des feux d'artifice sur le pied pour qu'il devienne fumant afin qu'un garçon devienne un homme face à la douleur pendant 2 minutes 22. Waouh ! Merci de nous apprendre ça. La Gange est d'ailleurs surnommée la rivière de pureté et du feu, nous dit l'aînés Jean. Alors, je regarde s'il y a des questions. Nancy, avec tout le respect, si vous êtes... Bon, OK. Désolé. En espérant qu'un live parlera un soir de la pureté du métissage et de l'avenir d'un homme qui en fait partie. OK. Merci à tous. On n'a pas vraiment des questions, mais on a... Connaissez-vous l'histoire de la prise du palais Kingawa au sud du Soudan par les milices de calif de Marque ? Bon, bref. Car il reprochait au chef Shadawa d'offrir le feu au peuple. Est-ce que vous connaissez ça, M. Moutiri ? Non, je ne connaissais pas. Merci pour l'information. Il y aura quelque chose à gagner et à la fin du live, nous demande Roger Salegro. Comment vous suivez ? Pouvez-vous montrer les symboles représentant le feu en Loussona ? On nous demande William Ville. Ah, si, si, j'avais déjà montré les symboles représentant le feu en Loussona. On va revenir après là-dessus parce qu'il faut que je le charge pour vous le montrer. Mais on avait déjà fait ça. Ah, voilà. on nous dit aussi que M. Moutiri doit connaître la divinité Rizita Issu du peuple Oba. Cette magnifique lumière s'est éteinte récemment faite à son âme. Je ne sais pas. Je comprends qu'il faudrait que je connaisse cette divinité. Voilà, on nous demande qu'en est-il de la représentation du feu pour les tribus enrichissantes de Suède actuelle, anciennement les païens vikings. Si vous déjà vous savez, vous pouvez partager avec nous ceci. En fait, ce que j'ai expliqué c'est que mes recherches sont un peu partout dans le monde. Mais je reviens, je donne une plus grande, comment, je passe plus de temps à faire des recherches par rapport à l'Afrique et surtout au Congo et montrer ce qu'il y a dans le monde. Le feu se retrouve partout. C'est vraiment, on peut faire, on peut faire un an de, comment, on peut parler du feu pendant un an, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a même des choses que, bon, on va essayer, on va essayer de les évoquer au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Mais si vous, vous savez, n'hésitez pas à partager si quelqu'un d'entre vous connaît les rites enrichissants des tribus du king, ça peut être. Merci, on nous dit merci de partager les connaissances. moi, je ne fais que, voilà, c'est monsieur Moutiri qui partage ses connaissances avec nous et on le remercie vraiment. Pour le remercier et pour étendre son message, n'hésitez pas à partager ce live. Je vous le rappelle toujours. Voilà, on va continuer. une. Alors, on a parlé, ça c'est au Congo, je fais l'introduction générale, disant qu'on fondait il y a 2000 ans de l'acier au cœur de l'Afrique. Mais quand on parle au cœur de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. Et cette Afrique centrale est représentée ici par une carte où on se sent la carte, les forgerons en Afrique centrale où on voit tous les peuples. Donc, en partant, ici c'est donc le Kenya, Tanzanie, en partant de la côte asiatique, donc vers la côte atlantique, tous les peuples qui sont ici et qui se sent des peuples qui sont illustrés dans la, dans la, dans les forges ou la, la maison de, comment la sidérurgie qu'on connaissait on l'appelle aujourd'hui la sidérurgie. Évidemment, le Nuba au Shabbat en son parti. Et si aujourd'hui nous avons la Jekamine au Katanga, c'est parce qu'il y avait vraiment une maîtrise, non seulement une maîtrise des techniques, mais aussi une abondance de minéraux qui le permettait. Et la plupart des peuples qui sont ici avaient des minéraux et certains n'en avaient pas, on verra plus tard, mais ça ne permettait pas, ça n'empêchait pas pour autant qu'ils puissent, qu'ils aient développé en fait cette technique-là. Ça va ? Oui. Donc quand on parle de l'Afrique noire et qu'on parle de forgerons, eh bien l'Afrique noire, surtout l'Afrique centrale, c'est beaucoup illustré, comme le Mali, comme l'Afrique de l'Ouest aussi. C'est beaucoup illustré de l'Afrique noire. Alors, il faut distinguer deux choses. Donc l'enjeu par rapport à ça, c'est que je disais avant le début de l'émission, c'est que l'enjeu c'est quoi ? Il faut distinguer deux choses. Quand on parle de forger ou de fonte, forger un métal, c'est lui donner une forme. Donc cela peut se faire sans qu'il y ait de feu. Par contre, la fonte, elle indique l'activité métallurgique qui transforme la matière première dans un fourneau en un produit demi-fini. Donc la gueuse, ce qu'on appelle la gueuse. Ok. Alors, c'est peut-être petit ici pour lire, mais je ne saurais pas l'agrandir facilement. Ce qui est écrit là et qui est tiré d'une référence que je vais vous donner plus tard, c'est que les opérations de fonte constituent un travail important et délicat. Pourquoi ? Parce qu'il nécessite la participation de beaucoup d'individus et pendant plusieurs jours. Donc du point de vue archéologique, la découverte des restes de fonte est probablement en Afrique centrale un bien meilleur indice de l'existence d'un stade assez élevé d'organisations socio-économiques. Jusque là, on nous parle toujours de la récolte, de la vestité récolte pour attester des activités agricoles ou d'une certaine forme de civilisation. Mais si on s'arrête seulement à l'agriculture, ça ne nous permet pas de dire à quel point une société est organisée. Parce qu'au final, la cahyote, c'est une forme d'agriculture. Vous voyez, la pêche, la cahyote, la chasse, ça nourrit son homme comme on dit. Mais quand on commence à aller dans la maîtrise des éléments, donc la maîtrise du feu, la fondamentale, et que cela nécessite énormément de personnes, tout à l'heure, on verra un exemple chiffré de ce qui s'est passé au Congo. Ça veut dire que vraiment, il y a une organisation importante d'un peuple. Et en plus, non seulement certains peuples n'avaient pas déminéré, mais ils avaient développé la technologie metallurgique comme les hôdos au Gabon, et les Boloquis, à l'Équateur, donc en plus démocratique du Congo. Mais les autres avaient le faire, mais ils n'en faisaient rien. Et ça, c'est le cas d'Embessa au Congo. Ça va ? Il y a une question à l'éclaircissement, peut-être ? On nous pose une question qui m'a fait sourire, mais vraiment, et je suis certaine que beaucoup de gens ne sauront pas, on nous demande qu'en est-il d'Hakim, le fils du forgeron ? C'est un petit jeu. Hakim, le fils du forgeron. Hakim, dans le roi, le roi, comment on appelle ça ? Non, c'est dans une chanson, dans la vallée de Dana. Mais ça m'a fait rire. Je suis sûre que la personne qui l'a marqué voulait nous faire un clin d'œil. Donc, la question, c'est, il paraît que la tribu congolaise des pieds-foumanes, bon, j'entends tout le temps cette question avec les pieds-foumanes, des scrottes auraient domestiqué très tôt le feu. Est-ce vrai ? Alexis, elle le dit ça. Cette question des pieds-foumanes revient tout le temps. Oui. Elle est au Congo, en Australie. Pour tout dire, ça ne me semble pas un nom congolais. Non, je suis désolé. Je ne sais pas. Et puis, dernièrement, ils étaient localisés en Australie, donc je ne sais pas si c'est, voilà. Oui, voilà, on ne peut pas être congolais localisés en Australie, être les premiers, enfin, bref. Monsieur, c'est un postil encore des conférences à l'université scientifique de Kinshasa en République démocratique du Congo. Pardon, je n'ai pas compris la question. Je ne sais pas pourquoi on demande si M. Souleymane Métane, est-ce qu'on a parlé de M. Souleymane Métane ici ? Pas du tout. OK. Désolé, on ne pourra pas répondre à cette question parce que moi, je ne sais même pas qui c'est. J'imagine que M. Voilà, on lui demande encore des trucs sur les pieds-foumanes, mais je ne comprends pas. Ne pensez-vous pas que la mythologie spartakiste démontre que l'air au fion ? Voilà, bon, excusez-moi de ne pas terminer la question. J'ai compris. Bon, encore les pieds-foumanes. On nous dit oui, le feu fait fondre les glaces. Le feu, je ne sais pas le feu ou la chaleur ? C'est la chaleur. Bon, le feu, si on met le feu, oui, mais c'est surtout la chaleur qui fait fondre les glaces. Si on parle de la fonte des calottes glaciaires, c'est la chaleur du soleil et le réchauffement climatique. On nous dit surtout n'arrêtez rien, Christophe le sympa, c'est important de mettre cette magnifique culture en valeur. La culture africaine est si riche mais tant sous-estimée. Beaucoup de racisme sans doute, nous dit Christophe. Merci beaucoup pour ce message. Et je pense que le racisme, c'est la traduction de l'ignorance en fait. quand on l'ignore, voilà, et c'est pour ça aussi que ce moment est très important de partager ensemble. Donc, pour ne plus ignorer la richesse de cette culture, peut-être qu'on aura alors moins de problèmes en fait avec des gens issus de cette culture parce qu'on les sous-estime ou on les prend pour des sous-hommes. Couteau de la paix nous dit est-ce qu'en 1879 le grand peuple Zulu s'est servi du feu pour se défendre face aux troupes anglaises du général Spartak ? Face aux troupes anglaises je ne sais pas s'il s'appelait le général Spartak mais en tout cas il ne me semble pas que le feu ait été évoqué mais Chaka Zulu quand il a conduit ses troupes il les a vraiment conduits comme avec des techniques de guerre qu'on ne pensait pas être possibles en Afrique à ce moment-là. D'ailleurs c'est Chaka Zulu qui va être le premier à faire des batailles rangées parce que jusque-là la tradition africaine était que chacun envoyait son champion et si le champion était défait vous avez perdu la guerre donc la plupart des guerres d'un froid ne consistait pas à une on ne versait pas le sang comme on le voit aujourd'hui. Ah ok et c'était pour la représentation ici on nous pose une question enfin on nous fait un petit clin d'œil et comme il y a plein d'amoureux de manga je vous apprends quand même la domestication du feu est très présente dans la mythologie japonaise à travers le mythe de Naruto lorsque Sasuke maîtrisa Amare Rasu avec son mange Kyu ou je ne sais pas Sharigan qui l'obtenu en tuant son frère donc c'est vrai que dans les frères on parle d'un élément on va laisser tomber la partie de Naruto mais ce qui est vrai est que au Japon comme en Afrique centrale et partout il y a des forgerons en fait la maîtrise du feu c'est l'ultime combat du forgeron quand un forgeron arrive à produire un katana d'une très grande beauté c'est parce que le feu aura été d'une certaine pureté et que lui-même aurait acquis une certaine pureté à le produisant d'ailleurs le rapprochement qu'on peut faire entre le forgeron japonais et le forgeron d'Afrique ou d'Afrique centrale que ce soit au Burundi au Congo ou ailleurs à l'Est donc au Mali c'est que il y a toute une préparation physique et psychique spirituelle on va dire du forgeron quand il commence à travailler et il y a tout un tas d'interdits qui accompagnent ce travail là de manière à ce que la lame qui va être produite ou en tout cas l'objet qui va être produit par le forgeron ne puisse pas être dans son essence comment dirais-je perverti ou en tout cas qu'il puisse être pur dans la plus grande pureté donc généralement le forgeron il va être à l'écart s'il est marié il ne va pas vivre à ce moment-là avec sa famille et donc voilà il y a énormément de choses qui se passent ce qui n'était pas le cas par exemple au Mali au Mali généralement le forgeron avait une femme qui était potière ce n'est pas le cas au Congo généralement les forgerons ils n'associent pas leurs femmes dans leur travail évidemment c'est dommage pardon c'est dommage oui mais je dois peut-être préciser que la plupart des forgerons du Congo viennent du ligné matrilinaire donc quand on dit pardon ce qui veut dire qu'ils héritent ça ils héritent ça de la lignée de leur mère est la femme est la forge ok c'est la même donc on peut dire que la femme c'est la forge dans quel sens comme la forge accueille en elle le métal le feu pour donner vie à quelque chose d'autre de la même façon la femme accueille en son sein l'être humain qui va devenir mon phare c'est une très belle métal j'aime beaucoup qui va devenir donc en fait si on fait une lecture je n'ai pas insisté sur cette partie là parce que on aurait perdu beaucoup de monde si on fait une lecture de la forge par rapport à ce que la forge représente en fait c'est tout le respect que les peuples avaient par rapport aux femmes et c'est vraiment très intéressant c'est pas une petite chose on insiste beaucoup là dessus sur le fait que c'est le parallélisme entre la femme et la forge la forge c'est l'action donc de de brûler enfin de de brûler un élément de donner la forme donc ici on va parler du processus total donc non seulement pour pour réduire donc la pierre en métal mais aussi lui donner la forme finalement tout le processus métalurgique alors je vous affiche mais je peux pas tout prendre mais on essaye de prendre le plus savez-vous que les daryliens font brûler les charbons pour se maquiller et devenir invisible j'imagine non je ne connais pas les daryliens mais il y a des pratiques comme ça des pratiques occultes où les gens se maquillent de toutes choses le charbon en fait partie parce que c'est sans doute dans le noir je ne suis pas en train de moquer ici ce sont des choses qu'on voit sans doute dans le noir ils pensent qu'en mettant du charbon ils vont devenir noir et je connais une histoire comme ça qui m'a été racontée par un chef un coutumier dans la province de Kinshasa avec un de ses comment exactement de sa cour qui justement les avait invités un soir en disant voilà je vais vous montrer ma puissance d'invisibilité et il était en effet en train de se maquiller de la sorte c'est une histoire en vrai je ne connais personne ok alors le nez à Jean Lassane nous dit pourquoi l'éducation française ne nous apprend rien sur l'Afrique j'aurais adoré vous avoir comme professeur monsieur et bien moi je dis hands up merci beaucoup voilà merci beaucoup voilà merci à vous donc on dit pourquoi dans la mythologie grecque on mettait des noix dans le feu pour porter le bonheur ça je ne sais pas pourquoi ok d'accord merci je vais prendre encore une question je vous jure l'histoire des pieds fou de main je ne comprends pas on nous demande encore l'histoire des pieds fou de main merci pour toutes ces précisions on nous dit bonjour du feu une question assez intéressante et ça veut quand même dire que les gens suivent et sont très sensibles au détail monsieur Monthierry merci pour la question pourquoi avoir remplacé le tableau par l'art abstrait par l'art abstrait en fait ce tableau derrière moi a été fait par mon épouse et je trouvais je vais d'abord lui rendre l'hommage et comme on parlait de forme je trouvais justement très intéressant de pouvoir démontrer que les choses ne nous paraissent aussi clairement que vous voyez un tas de cailloux qui tombent dans une forge tout à l'heure je parlais j'ai dit que je ne voulais pas développer là-dessus mais au Congo on fait le paralysme entre la femme et la forge donc entre la femme et tout le processus en fait des transformations de quelque chose donc des cailloux en quelque chose de noble c'est ce que fait la femme en portant les enfants vous voyez donc ici je voulais faire justement un clin d'œil en tout cas rendre hommage à mon épouse qui fait ce genre de tableau très abstrait mais parfois il y a moi j'ai vu d'autres tableaux dans lesquels on devinait une femme une soulette de femme en tout cas ok c'est magnifique donc encore une autre personne qui posait la question sur votre tableau et ce n'est pas du pixel donc je dois préciser que ce tableau est composé uniquement de wax donc c'est un découpage de wax qui a été fait de manière à composer ce tableau superbe alors on nous demande si monsieur Moutiri connaîtrait-il un homme dénommé Baril c'est une légende malienne autour d'un barbecue qui dit qu'il y a eu toute une guerre entre tribus entre les membres de cartoquisme et les barilistes non non je ne connais pas cette désolé comme il dit il ne peut pas tout connaître mais si vous connaissez et que vous pouvez partager ce serait bien les femmes congro nous dit l'oiseau de feu avaient le droit de forger des outils ou bien leur place était centrée sur la cueillette et la cuisine non les femmes congro ne forgeaient pas le feu et c'est une des particularités au Congo et d'une manière générale à l'Afrique centrale en tout cas les femmes ne participent pas mais il y a d'autres peuples où on voit bien les femmes en tout cas dans mes recherches je n'ai pas vu il faudrait que je vérifie pour quel cas je répondrai sur mon page Facebook mais il me semble que non alors justement il y a une histoire qui explique cette interdiction faite aux femmes donc c'est un mythe qui raconte qu'avant les femmes pour tuer les animaux domestiques avant de faire le repas ils utilisaient des morceaux de bois mais seulement pour tuer un coq une poule une chèvre je ne sais pas quoi d'autre avec un morceau de bois il fallait s'y prendre plusieurs fois et donc comme on donnait plusieurs coups l'animal finissait souffrir atrocement avant de mourir et tous ces animaux là une fois qu'ils étaient morts et évidemment consommés par les humains donc l'âme de ces animaux remontait vers Dieu et ces âmes se plaignaient à Dieu en disant voilà la femme nous fait souffrir est-ce que tu ne pourrais pas donner tu ne pourrais pas inspirer aux hommes hommes et femmes donc une façon plus douce de nous tuer et Dieu se disait ok je vais inspirer aux hommes et plus aux femmes le métal donc la forge et de tout le travail systéologique de manière à ce qu'ils puissent produire des couteaux tranchants qui vont abréger la souffrance des animaux et c'est comme ça que la femme a été exclue du travail de la forge ok et bien franchement on apprend des choses on en apprend des choses merci monsieur Moutiri et puis il y a la question de la merguez à Walid qu'on n'avait plus revue qui m'a d'ailleurs envoyé son adresse donc je dois vous l'envoyer monsieur Moutiri pour que vous l'envoyez son cadeau merci heureusement que vous êtes revenu en live parce que sinon je ne m'en serais pas rappelé donc il demande s'il y a-t-il dans le feu un symbole aussi ayant une signification sexuelle c'est très rapidement le feu a eu la signification sexuelle elle revient partout dans tout le peuple et principalement donc une des explications qu'on donne c'est pas par rapport à la chaleur qui procure l'acte sexuel mais plutôt au frottement entre deux corps parce qu'au début pour produire le feu c'était un frottement qui permettait de créer l'étincelle et alors on estime que le frottement entre deux sexes produit ce feu là aussi donc le feu réquis cette symbolique sexuelle très importante alors il faut aussi savoir que tout à l'heure je parlais de la femme et le parallélisme qu'on fait de la femme et de la forge donc ou plutôt le foyer tu vois et que au Congo la plupart des foyers sont dessinés en fait ça a une forme de femme et parfois il y a des seins à gauche et à droite qui apparaissent enfin c'est très c'est très imaginant alors merci beaucoup c'est hyper intéressant parce que j'aurais cru que c'était plutôt par rapport à la chaleur mais c'est intéressant le parallélisme entre la façon dont on créait le feu avant et finalement l'acte sexuel Imani Miss Akila nous dit savez-vous que le parallèle entre la femme qui accueille le feu en elle et la forge ressemble beaucoup à la légende libanaise de la déesse Mia Khalifa même opposé les mythes se ressemblent je ne savais pas du tout merci de me faire découvrir ça merci c'est vous qui nous apprenez ça et bien moi j'ai lu la plupart des questions je dis bien parce qu'on ne peut pas tout lire mais voilà alors on va continuer j'ai parlé des enjeux donc j'ai expliqué que pour qu'un peuple puisse un peuple qui a maîtrisé la forge et la fonte donc c'est un peuple qui a vraiment un stade élevé d'organisation socio-économique on va voir un exemple de cela donc ça c'est un livre de contes tiré dans l'économie des Songos les Songos c'est des peuples du Congo du Congo du côté du Congo central donc à l'ouest de la république démocratique du Congo alors ici dans ce livre de contes qu'est-ce qu'on découvre le prix de revient de la matière première pour faire des ou alors on comptait donc il faut faire l'addition on comptait en jours hommes donc le forage du prix d'extraction du minéré 50 jours hommes l'abattage des arbres 10 jours hommes l'arbre qui va servir pour faire du charbon l'assignation de charbon 5 jours hommes la construction du four 10 jours hommes la souferie qui va avec 15 jours hommes les dépliements du lingot 2 jours hommes la division du lingot en 10 fragments 4 jours hommes et à cela on soustrayait le 22 jours qui étaient réservés au forgeron on va dire les jours de vacances donc cette première partie qui va consister à la production de 10 fragments du lingot ça nécessite 706 journées soit 3 chèvres d'une valeur de 400 zimbou Chakine et le zimbou ce sont les coquillages qui servaient à l'époque du Congo du Royaume Congo comme monnaie est-ce que c'est c'est ce qu'on appelle des coquillages des petits coquillages je ne sais pas mais je vais m'en rappeler mais je vois très bien l'enzymbou on appelait ça l'enzymbou et en Lingala en Kikongo pour dire l'argent on l'utilise aussi de manière imagée l'enzymbou alors oui ce n'était pas 222 jours mais bien 70 jours ou 76 jours hommes et pour ça la valeur était de 1200 zimbou alors le plus il revient maintenant de la ou comment à calculer c'est que pour forger la forge de 10 ou excusez-moi que j'ai donc pour forger 10 ou donc ça n'était 4 jours et chaque ou coûtait 200 zimbou ça c'était la valeur brute de la ou donc soit pardon c'est 200 zimbou pour un jour de travail donc soit 800 zimbou je me suis trompé ici oui voilà 800 zimbou pour les 4 jours soit un salaire journalier de 33 zimbou par jour parce que le 800 zimbou on est divisé par le nombre de jours qu'on a travaillé alors qu'à cette époque là le salaire moyen variait en tout cas dans l'empire Congo de 5 à 10 zimbou du coup évidemment les forgerons avaient une puissance économique très importante et c'est parce qu'ils avaient cette puissance économique très importante chez des peuples comme les bâtetela on a estimé que les forgerons étaient comme les rois donc peut-être pour cela aussi que comme on le sait la plupart des bâtetela ont des décédits pour dire que chez les bâtetela on n'est pas pauvre parce que l'activité était très importante et donc les gens gagnaient énormément d'argent oui les forgerons étaient des nobles en tout cas assimilés par rapport au savoir qu'ils avaient et à la maîtrise des matières qu'ils avaient dans la société et d'ailleurs les forgerons n'étaient pas seulement utilisés pour la forge il y a des cas où on explique que les forgerons faisaient le travail du dentiste donc c'était aussi du dentiste et ça je n'ai pas trouvé assez d'éléments pour pouvoir expliquer comment c'était pratiqué à cette époque là au Congo alors le feu aussi donc ici je parlais du feu domestiqué donc en Afrique au Bantou chez les Bantous le peuple Bantou d'Afrique centrale mais le feu aussi avait joué un rôle de purificatoire un feu purificateur mais pas seulement en Afrique ça revient un peu partout ici je vais parler surtout de ce qui revient partout et dans le christianisme c'est que on parle du feu purificatoire ou du feu purificateur dans un dans le premier cas c'est un acte qui purifie comme le feu purificatoire entre le ciel et la terre donc il y a un mythe au christianisme qui dit qu'entre le ciel et la terre pour passer d'un à l'autre il doit y avoir un acte qui vous purifie et ces actes peuvent être votre vie exemplaire ou bien ou bien la confession ou des choses comme ça donc et dans le christianisme pour ceux qui ont été dans les églises au moment de la communion le prêtre vient avec un calice couvert avec un linge généralement blanc toujours blanc ce linge aussi on l'appelle le purificatoire parce que ce linge il sert à recueillir le sang ici à une faute le sang du christ qui pourrait couler du calice et aussi à purifier les vases sacrés donc c'est ce comment dirais-je c'est ce sort de mouchoir que le prêtre passe dans le calice après avoir pris le vin ou après avoir transvasé les hosties d'un calice à l'autre ok alors le feu il est aussi purificateur dans le sens de qui purifie et ça c'est particulièrement le feu purificateur du jugement dernier le jugement dernier revient dans toutes les religions monothéistes il faut savoir que le jugement dernier n'existe pas dans la religion dans les croyances dans tout je veux dire et en civilisme non plus parce que je pense qu'il pense au karma donc ce qu'on fait à la réincarnation le karma c'est encore autre chose mais donc il n'y a pas à la réincarnation mais donc ça veut dire que notre on va dire entre guillemets jugement se fait lors de la réincarnation on se réincarne mal si on a mal vécu non non ça c'est ça c'est la croyance populaire de dire qu'on se réincarne mal si on a mal vécu la réalité du karma elle est différente le karma ça veut dire l'action c'est à dire que si on est responsable ou quand on dit c'est son karma ce qu'on veut dire par là c'est qu'il a il a il a il a commis une action dont il doit répondre des conséquences oui alors la façon de purifier son karma est tout à fait simple c'est de faire des actes conscients et surtout de pouvoir accepter que quand on fait tel acte voici quelle est la conséquence donc si on est conscient que nos actes vont nous conduire à certaines conséquences comme sauter dans le vide on tombe ça c'est clair si on est conscient de cela alors on va on va choisir des actes qui vont nous nous empêcher des fortunes d'accord très bien merci de nous éclairer et si vous avez d'autres exemples dans votre c'est vrai qu'après on va vous targuer de déclasser les autres religions étant donné qu'on donne beaucoup d'exemples avec le Christ mais si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les partager j'en dirai quelques-uns ok alors je vais continuer ça c'était pour le feu purificatoire mais aussi avant de parler du feu destructeur qu'on a déjà évoqué de plusieurs façons mais aussi il y a d'autres actes en fait qui permettent de voir ces feux purificatoires il y a par exemple toutes les on a parlé des bougies dans les lieux saints ou bien dans les lieux de culte c'est aussi pour purifier l'atmosphère qui s'y dégage c'est aussi pour permettre en fait que les gens puissent entrer dans cet esprit de calme et de méditation vous voyez si à l'Afrique et ça c'est le seul exemple que je veux donner pour dire d'avancer si à l'Afrique l'Afrique est surtout connue pour ses histoires le soir autour du feu pourquoi est-ce que ces histoires font fureur parce que une histoire racontée autour du feu elle s'imprime dans la conscience et l'inconscience des gens de manière durable et le feu a cette propriété là d'imprimer les choses en douceur donc il y a énormément de choses qu'on peut dire sur le feu surtout sur ces deux dimensions purificatoires et purificateurs mais malheureusement le feu comme je l'ai dit il est aussi destructeur et cette phrase qui dit que Dieu s'est éloigné des hommes à cause de la fumée des feux de joie alors retenez bien cela Dieu s'est éloigné des hommes à cause de la fumée jusque là on n'a pas parlé de fumée de feu de joie donc l'homme en découvrant le feu je vais donner des exemples il avait appris tellement la joie oui on voit le plaisir d'utiliser ce feu qu'au final mal utilisé il a commencé à créer des fumées et qu'est-ce que c'est ces fumées c'est quand on fait mal l'utilisation du feu on va parler de l'arme à feu on sait tous qu'un arme à feu actionné va créer des malheurs oui on va parler de comment de la fusion nucléaire que j'ai évoqué tout à l'heure on sait que la bombe atomique l'acier sur Hiroshima Nagasaki a comment a tétanisé le monde entier aujourd'hui nous vivons sous cette terre atomique cette terre atomique où les gens ont peur de celui qui dispose d'une technologie atomique voyez et c'est toutes ces utilisations que l'homme a fait dans l'histoire on peut parler du feu grégeois on peut parler de toute cette mauvaise utilisation que l'homme a fait du feu que sont ces fumées qui dit avoir éloigné Dieu de l'homme mais si je peux me permettre en fait j'avais pas du tout compris comme ça moi la citation l'homme s'est éloigné des hommes à cause de la fumée des feux de joie j'avais l'impression j'avais l'impression que c'était plus métaphorique que vraiment non oui on peut dire mais bon je l'explique je l'explique sur base de plusieurs éléments d'accord d'accord oui parce que j'entends et c'est vraiment très intéressant parce que c'est comme si la fumée était la conséquence du enfin voilà quand on allume un feu ou qu'on allume mal comme vous disiez qu'on allume des éléments qu'on devait pas enfumer ça crée de la fumée mais en même temps les feux de joie j'ai l'impression le feu de joie en fait c'est cette liberté que prend l'homme ou plutôt c'est cette mauvaise utilisation de choses ici la joie elle est triste dans le sens négatif oui tout à fait l'excès 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 donc des conséquences de l'excès la non préparation ceux qui ont par exemple ceux qui ont par exemple des cheminées savent que à un moment donné si vous ne nettoyez pas l'intérieur de vos cheminées la fumée retombe dans la maison du coup la joie qu'aurait procuré le feu devient quelque chose complètement dérangeant très bien je viens de voir une citation de Victor Hugo qui est assez drôle qui dit enfer chrétien du feu enfer païen du feu enfer maho mettant du feu enfer hindou des flammes en croire les religions Dieu est né rôtisseur elle était en elle elle est bonne oui elle était alors ici j'ai mis quelques sources évidemment vous pouvez retrouver la chronologie que j'ai utilisée plus tôt sur le site de l'Institut National des Recherches Archéologiques évidemment je l'ai mis en parallèle avec d'autres choses vous pouvez trouver aussi un article qui est assez important sur le feu un symbole de la terre au ciel sur blogostelle.blog le chemin d'hiver centre blog.net aussi très intéressant mais surtout une étude de Pierre de Marais Zones who play with fire qui est apparu justement en 1980 dans le journal of International African Institute qui parlait justement de la plupart des travaux sur les forgerons de l'Afrique centrale donc à cela je vous dis merci parce que c'était mon dernier merci merci monsieur Moutiri alors là j'ai vraiment une remarque une remarque très intéressante ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre d'arrest de Mamadou Traoré qui nous dit qui nous dit qu'il est un peu déçu parce qu'il a l'impression que vous évitez un peu le sujet de Lucifer qui donna son nom à des allumettes alors qu'il est un porteur de flammes il faut oser en parler mes frères et sœurs nous dit-il bon je vais répondre à Mamadou Traoré c'est pas que j'évite un sujet ou qu'un autre je suis simplement dit qu'ici je ne fais pas l'apologie d'une religion par rapport à l'autre et parler de Lucifer mais on va en parler jusqu'à quel niveau c'est ça la question que je me pose en effet Lucifer c'est le premier être créé ou plutôt le plus le plus divin des anges créés par Dieu Lucifer le porteur de lumière c'est ça et Lucifer en étant en ayant créé dit la tradition en étant créé quand il a découvert le projet de Dieu et le projet de Dieu consistait déjà à créer l'être humain et à donner la primauté à l'être humain donc quand Lucifer a découvert ce projet il s'est tout simplement opposé pourquoi il s'est opposé à ce projet parce que pour Lucifer l'être humain n'allait pas être la plus belle des créations que Dieu allait faire il y avait les anges célestes dont il faisait partie il y avait d'autres créations que Lucifer considérait avec d'autres anges après lui considérait être beaucoup plus plus importante que la création de l'homme et ils se sont révélés contre cela alors quand on dit qu'ils se sont révélés contre cela ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté le projet de Dieu et n'ayant pas accepté le projet de Dieu c'est ça qu'on dit que Lucifer il a essayé de faire comme Dieu mais en réalité d'autres exigeuses disent que non il n'a pas voulu faire comme Dieu mais il s'est retourné contre lui-même en regardant en contemplant en fait son être céleste et là le terme il s'est abîmé en lui-même ça veut dire il s'est perdu en contemplant saboter son intelligence et toute la grandeur que Dieu avait mis en lui et c'est là la précipité à l'enfer d'où le mythe de l'enfer que nous connaissons après et c'est ça aussi il y a une autre question qui posait parce qu'on a parlé de Dieu qui s'est éloigné de l'homme à cause de la fumée de feu de joie et quelqu'un d'autre a posé une question que j'ai vue en disant mais est-ce que ce n'est pas l'homme qui s'est éloigné volontairement de Dieu afin de pouvoir s'émanciper c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui et dans des émissions précédentes je parlais justement de ce piège de l'intelligence de l'homme qui fait que l'homme croyant maîtriser les éléments ou en tout cas comprendre dans son environnement il s'est dit tiens je n'ai pas besoin de Dieu puisque je comprends les choses et c'est cette façon là de faire qui qui comment dirais-je qui éloigne qui pousse l'homme à s'éloigner de Dieu quoi oui qui pousse l'homme à s'éloigner de Dieu parce que finalement si vous comprenez tout de tout et que surtout Dieu personne n'a vu et tout ce qu'on dit donc oui voilà l'homme il se sent libre tout à fait j'aime beaucoup justement le fait de voir les choses à l'envers aussi et de se poser la question de ce qu'on peut s'imaginer en tout cas moi personnellement je préfère m'imaginer que ce sont des hommes qui s'éloignent de Dieu parce que si on parle du fait que Dieu nous a créés c'est quand même pas pour s'éloigner de nous si j'imagine un père on vit ses enfants aucun père aucun parent n'abandonne son enfant même dans le pire des chemins au contraire on le soutient on attend on peut se entre guillemets se fatiguer de lui répéter mais on ne peut pas l'abandonner mais par contre l'enfant fait vraiment peut passer des étapes de folie où il fait du voilà son délire de n'importe quoi donc c'est aussi bien enfin l'un comme l'autre chacun sa part de chacun sa vérité j'imagine Isidore dit qu'il a envie de mettre un feu dans son HLM alors en parlant du feu justement donc là Isidore il évoque l'incendie avez-vous remarqué qu'il y a très peu d'incendie à l'Afrique surtout au Congo oui comment ça se fait parce que justement et ça on n'a pas le temps on a déjà fait une heure et demie d'émission mais parce que justement la maîtrise du feu elle est différente je vais vous donner un exemple il y a une question sous forme de charade qui est posée à un jeune et qui lui dit voilà vous vous retrouvez au milieu d'une savane avec des herbes qui montent à hauteur de votre tête et il y a un feu qui se déclenche qu'est-ce que vous faites sachant que vous êtes un chasseur et vous avez votre lance et votre couteau que allez-vous faire ça si les gens peuvent répondre à cette question ils vont gagner le dictionnaire et d'autres choses attendez alors il faut répéter vous vous retrouvez au milieu d'une savane oui avec de l'herbe sèche à hauteur de votre tête d'accord et vous remarquez qu'il y a un feu qui est en train de vous poursuivre vous êtes un chasseur vous avez une lance et vous avez un couteau qu'est-ce qu'on doit faire donc les feuillages nous arrivent là oui oui enfin peu importe mais vous êtes entouré de feuilles des graminées et le feu nous poursuit et on est un chasseur et on a une lance et un couteau oui qu'est-ce que vous dites vous qu'est-ce que vous dites c'est une très bonne façon il y a Corentin Legadio qui dit qu'il va lancer sa lance sur le feu pour le combattre et Barberousse a trouvé la réponse ah sérieux mais attendez attendez vous êtes trop rapide vous êtes trop rapide franchement mais Barberousse a trouvé et félicitations on doit couper les feuilles autour de toi parce que pour la propagation du feu vous avez un couteau et ce couteau peut vous aider à couper les feuilles les graminées ah mais c'est tellement c'est compliqué ok ok bon il y a un jeu on gagne mais on gagne quoi finalement mais avant que vous disiez ça il y a une question de l'oiseau de feu qui demande est-ce que la fumée est impure contrairement au feu qui purifie puis dans quelles cultures parce que j'imagine que pas toutes dans pas toutes les cultures que la fumée est impure la fumée elle n'est pas toujours impure ça dépend comment est-ce qu'elle est utilisée il y a des rituels dans lesquels la fumée sera utilisée pour faire entrer par exemple certaines odeurs dans le corps mais pour aller guérir quelque chose oui comme par exemple le casque l'ençon exactement la fumée qui va être impure c'est celle qui va piquer d'ailleurs la fumée de l'ençon ne pique pas dans les yeux par exemple ou toutes les autres fumées qui sont utilisées dans le cadre médicinal elles n'ont pas cette piquante mais quand on est dans une fumée qui est piquante qui est mauvaise alors là évidemment la fumée est impure d'ailleurs les chamanes utilisent beaucoup la fumée bon fument aussi beaucoup fument des choses pour pour je ne vais pas dire des bêtises n'est-ce pas pour réveiller un esprit à l'intérieur d'eux ou quelque chose comme ça pardon n'est-ce pas pour réveiller un esprit ou bien retirer enlever un esprit un esprit en tout cas oui on peut imaginer surtout que si on imagine que en fait c'est quoi l'encens c'est le parfum c'est le parfum qui est dedans qui va éveiller certaines choses qui va activer certaines zones du cerveau qui va permettre justement cette activation là qui va chasser un déboi ou éveiller un certain niveau de conscience très bien on demande si vous n'avez pas un compte Twitter ou un site internet pour pouvoir vous suivre alors j'ai comment sur Facebook Maison Congo avec K là vous pouvez m'envoyer des messages et me suivre voilà n'hésitez pas à suivre je vous mets voilà là vous pouvez voir Maison Congo en dessous du titre donc n'hésitez pas à suivre ça sur Facebook puis à liker vous pouvez enclencher les notifications pour les partages etc même là maintenant enclenchez abonnez-vous et enclenchez la petite notification mais de toute façon vous savez aussi que vous retrouvez Maison Congo le vendredi et ensuite restez connectés parce que l'initiative Maison Congo continuera à se porter et à se développer pour pouvoir vous donner un pied à terre où vous pourrez passer à Bruxelles j'espère que vous serez nombreux et puis vous pourrez toujours soutenir l'initiative donc restez connectés pour pouvoir soutenir M. Moutiri dans le développement du projet Maison Congo qui serait je ne vais pas trop vous en dire parce qu'il a déjà tout expliqué dans une vidéo qui est sur la chaîne mais un genre de centre culturel où on pourrait venir apprendre et il y aurait plein d'espaces d'apprentissage un peu comme maintenant alors il y a évidemment je vais encore voir si on peut prendre une ou d'autres questions je me demande si on avait répondu pourquoi est-ce qu'en Afrique il n'y a pas beaucoup de feu parce que je n'ai pas l'impression d'avoir bien retenu et pourquoi en Californie d'ailleurs ça c'est quand on pense aux incendies on pense en Californie c'est tellement grave ce qui se passe en Californie pourquoi en Afrique concernant la Californie il n'y a pas beaucoup de feu est-ce que j'avais bien compris ? Non justement parce qu'il y a une maîtrise beaucoup plus importante des éléments comme le feu bizarrement l'Africain aura beaucoup plus de problèmes avec l'eau qu'avec le feu bizarrement Mais est-ce que c'est parce qu'il maîtrise le feu qu'il n'a pas d'incendie ou c'est parce qu'il maîtrise il maîtrise vraiment le feu et il maîtrise énormément de choses autour du feu comme je disais on peut faire une émission là-dessus pour voir comment j'ai donné un exemple de comment comment se prévenir d'un feu comment dirais-je quand on est seul dans la forêt mais même les feux de forêt vous savez qu'en Afrique il y a beaucoup des cultures se brûlent mais on n'a pas des étendues qui brûlent comme en Californie ou comme ailleurs et c'est toujours des techniques qui sont qui sont bien maîtrisées oui alors je me permets j'ai partagé un écran en Loussona il y a William Pell qui nous avait demandé qu'en est-il du feu en Loussona donc ici justement sur votre sur votre gauche ça c'est la représentation du feu en Loussona ok prenez-t-il de la lecture de cette représentation je ne sais pas si je ne sais pas si oui ça je ne sais pas mais 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 il y a toute une histoire là derrière c'est-à-dire qu'on ne représente pas le feu simplement comme ça mais il y a toute une histoire derrière alors si on regarde l'autre donc à l'extrême droite nous avons le village défendu par des palissades donc on peut voir qu'il y a une comment c'est assez proche comme comment on dit comme de ça ok tout à fait tout à fait alors une autre peut-être une autre question que j'ai vue c'est le thème du live de vendredi prochain justement j'allais proposer de faire les mathématiques dans deux semaines oui puisque personnellement j'ai un empêchement pour vendredi prochain et donc je vais changer le programme de manière à mettre les mathématiques le 14 d'accord et alors en fin du mois revenir sur la philosophie en tout très bien très bien et bien donc du coup on se retrouve pas on se retrouve non pas vendredi prochain mais en tout cas pas avec Maison Congo mais on se retrouve vendredi en deux et donc là on vous parlera de des mathématiques ça va être super intéressant je vais prendre waouh monsieur Moutiri peut nous expliquer pourquoi les gens fument des cigarettes non mais les gars monsieur Moutiri ils se battent son pouce les gens fument des cigarettes parce qu'ils ont envie restons sérieux concentrés s'il vous plaît je vous envoie mon adresse pour mon cadeau nous dit Barberousse oui oui il faut envoyer votre adresse et monsieur Moutiri s'il vous plaît rappelez-moi de vous donner l'adresse de notre amie la merguez à Walid ce rendez-vous à ne pas manquer donc il y avait quelqu'un qui nous disait que le feu lui faisait penser à la chanson de Johnny à allumer le feu oui on a bien compris merci beaucoup pour ce son et pour ce rappel mais je pense qu'on a tout dit mais finalement qu'en est-il s'il n'avait jamais créé le feu monsieur Moutiri s'il n'avait jamais créé le feu on ne serait pas là à faire cette émission de 1 parce que l'humanité reconnaît un tout autre destin c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le peuple d'Afrique qu'il s'agit c'est le peuple sur le monde entier encore plus les peuples d'Afrique les peuples vont tout donc ici au Congo si on n'avait pas pu maîtriser cette technologie là cet élément là ça veut dire que nous sommes vraiment à la merci des éléments de la nature vous imaginez une foudre qui passe tout le monde se cache un feu qui se lance on ne sait pas comment réagir mais puisque les aliments on ne mangerait pas la même chose donc on n'aurait pas le même type de corps le même type d'énergie et quand on parle de la maîtrise du feu extérieur donc le feu physique on va appeler ça comme ça il s'agit aussi de la maîtrise du feu intérieur donc de l'être humain de la vie excellent donc donc ici avec la symbolique de la femme on l'a compris mais il faut savoir que si vous n'avez pas de feu en vous vous mourrez si il n'y a pas cette énergie c'est l'énergie la meilleure façon de représenter le feu du corps c'est quand on parle de l'énergie si vous n'avez pas d'énergie vous mourrez si les éléments les cellules ne sont pas en mouvement et donc ne crée pas ce feu intérieur qui vous maintient en énergie c'est fini de vous il y a énormément de symbolique on peut faire plusieurs heures à parler du feu à parler de ce que cela implique mais vous comprenez très bien qu'on ne pourrait pas finir améliorer tout à fait j'aime j'aime de terminer par cette jolie métaphore finalement si vous n'avez pas le feu en vous donc essayez de raviver la flamme si jamais vous sentez qu'elle est très petite et il y a plein d'éléments comme ces pages d'histoire qui peuvent raviver des envies en vous de connaître de savoir et puis de partager aussi on dit qu'on ne devient maître qu'un enseignant en fait en nous enseignant ce soir monsieur Moutiri maîtrise encore plus ses éléments sa connaissance ce qu'il apprend donc c'est très important pour vous de propager le message que vous l'apprenez qu'on continue en fait qu'on ne casse pas cette chaîne de partage de connaissances et de de petites expériences c'est comme si on était autour du feu en fait autour de cette table ronde maison Congo et qu'on avait monsieur Moutiri vêtu d'un beau costume au contraire du grand stage qui est plutôt assez simpliste mais c'est toujours c'est toujours bien aussi et qui nous raconte des histoires mais en y mettant de l'histoire donc c'est assez intéressant merci en tout cas de continuer à soutenir maison Congo sur cette table ronde merci à monsieur Moutiri merci pour tout l'effort que vous faites pour compiler pour écouter nos questions qui ne sont pas toujours voilà sont parfois farfelues surtout pour vos questions je reconnais que parfois franchement vous nous posez des questions voilà mais c'est quand même agréable merci à vous tous qui nous avez soutenu et qui avez partagé ce live je vous rappelle que vous pouvez revoir tous les autres lives qui sont en ligne en différé qui sont restés en ligne maison Congo vous n'avez qu'à taper et rechercher et vous allez retrouver j'ai compilé également dans mon blog les autres vidéos pour vous faciliter la tâche monsieur Moutiri peut-être un dernier mot pour la fin en tout cas un dernier mot c'est de remercier tout le monde pour vos questions pour votre chance pour votre gentillesse en égard en tout cas le costume merci j'ai vu que plusieurs fois Imanine m'a rappelé de me renseigner sur la déesse Ibadizmiyak Khalifa si j'ai bien noté donc je promets de faire cet effort et peut-être de revenir prochainement en parlant un peu plus de Khalifa donc sur le feu il y a beaucoup de choses je vous invite à faire ce voyage vous-même d'aller voir ce qu'il en est super il y a un voyage de la connaissance mais aussi un voyage intérieur finalement qui est le voyage très intéressant qui permet très certainement monsieur Moutiri de prendre sur lui l'envie le courage la passion de partager avec nous je vais quand même lire les petits commentaires de fin parce que c'est les commentaires généralement qui font plaisir et vous nous faites toujours plaisir Babou, Lila nous dit bel apprentissage divinement distillé donc merci encore monsieur Moutiri merci beaucoup l'oiseau de feu nous dit j'espère que ce live restera disponible je compte le revoir au moins trois fois il reste disponible vous voyez-le trois fois et partagez-le dix fois comme on dit Roger nous dit merci monsieur Moutiri Albenet nous dit vive monsieur Moutiri en tout cas franchement voilà Guns Deluxe nous met des petits cœurs et Gilbert Peta Luzchi nous dit merci à vous pour vos lumières très très bien et très beau jour bon on nous demande merci à vous vous allez nous manquer nous dit Christophe le sympa à bientôt mes frères et sœurs voilà et on nous dit merci pour le partage de connaissances inestimables merci merci et puis on nous dit couteau de la paix nous dit on vous aime merci à vous ok bye en tout cas je vous invite à nous retrouver dans deux semaines le 14 mai pour les mathématiques je pense qu'on va s'amuser un peu en tout cas j'espère qu'on va s'amuser un peu avec les mathématiques et surtout voir que vous savez tous que on a dit à tort que l'homme noir n'avait pas de sens logique et bien vous verrez que la logique elle vient de de l'Afrique noire et c'est pas parce que c'est le noir mais il faut pas oublier que comme on est tous d'accord que les premiers hominidés viennent de l'Afrique donc c'est simplement lié à cela tout à fait et puis l'Afrique est le berceau de l'humanité et donc et voilà donc en gros c'est vrai qu'on a vraiment eu beaucoup de messages on vous remercie encore merci pour le plaisir et à très bientôt à dans deux semaines pour Maison Congo et à très vite sur la table ronde pour d'autres actualités et d'autres thèmes à plus merci beaucoup au revoir à tous